Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le cadre de nos discussions sur les énigmes partagées Jean-Claude Amaïzen qui est professeur d'immunologie et directeur du Centre d'études du vivant à Paris 7 et président du comité consultatif national d'éthique et également animateur d'une série d'émissions sur les épaules de Darwin sur France Inter et peut-être on peut démarrer par la question finalement qui est le fil rouge de ces discussions autour des énigmes partagées qui est la question de la trace, la trace laissée par l'expérience et en général on aborde ça pour ce qui est de l'expérience individuelle comment le sujet est marqué par la trace et puis on part là sur différentes, enfin marqué par l'expérience et par la trace qui est laissée par l'expérience mais là peut-être en rebondissant sur Darwin on pourrait se dire qu'en est-il de la trace au travers de l'évolution et je dirais d'autant plus que tout d'un coup a émergé au cours de ces dernières années l'importance de l'épigénétique comme accélérateur de l'évolution alors peut-être on pourrait partir là-dessus et nous dire quelle est votre position Je pense que c'est une très belle façon de poser la question de la trace puisqu'il y a quelque chose dans la trace au sens, j'allais dire, de la trace mnésique de la mémoire qui est intéressant et qui a sans doute quelque chose qui lui répond dans l'évolution du vivant c'est que la trace c'est à la fois ce qui dans un événement, dans quelque chose qui est survenu a laissé une empreinte et c'est ce que cette empreinte et donc cet événement a modifié chez celui qui l'a vécu et donc la trace c'est une modification de celui chez qui c'est survenu autant que c'est l'empreinte du passé donc d'une certaine façon la mémoire, je veux dire si je me souviens de quelque chose c'est que ce dont je me souviens m'a rendu différent et donc celui qui se souvient n'est pas le même que celui à qui c'est arrivé et ce qui ne me modifie pas ne laisse pas de trace en moi donc d'une certaine façon la mémoire est la preuve que nous devenons en permanence autres plus nous avons de souvenirs et plus nous avons changé et il y a quelque chose dans l'évolution du vivant qui est ce travail je dirais de la trace au sens de l'empreinte sans modification qui est la continuité dans l'hérédité et de l'empreinte et de la trace de ce qui s'est changé, de ce qui s'est modifié et donc la mémoire, non pas consciente mais la mémoire que nous pouvons observer en regardant l'ensemble des êtres vivants c'est à la fois, je dirais d'un point de vue généalogique ce qui nous permet de remonter à l'origine et donc ce qui n'a pas changé depuis le début et puis l'ensemble de ce qui a changé, des traces qui ont modifié les êtres et qui entraînent à partir sans doute d'un ou de quelques ancêtres originaux l'extraordinaire diversité des êtres vivants et savoir au fond le lien entre les traces des changements donc les traces de l'évolution ce qui fait que nous sommes différents des bactéries, des poissons, des arbres et des fleurs et qui depuis Darwin est une question d'éloignement ou de proximité sur des degrés de parenté et non pas de séparation au fond cet éloignement sur les degrés de parenté c'est l'ensemble des traces qui ont modifié les généalogies, les lignées des êtres vivants et donc au fond, je dirais que quand on plonge dans l'évolution ce qu'on cherche comme traces qui sont des traces à la fois de parenté et d'éloignement c'est un peu comme si on se demandait si on regarde toutes les traces mnésiques qui se sont inscrites dans un individu qu'est-ce que ça veut dire sur le degré de changement qu'il a vécu donc ce qu'à l'échelle individuelle on peut appeler l'émergence tout à fait c'est-à-dire au fond, de combien s'est-il éloigné par ce qu'il a vécu et qui est resté en lui de ce qu'il était au départ et de ce que d'autres sont devenus et bien c'est tout ce que fait la phylogénétique c'est-à-dire en quoi des ancêtres communs ont donné naissance à des descendants qui se sont plus ou moins éloignés les uns des autres ça veut dire que c'est une définition assez paradoxale de la trace puisque c'est la trace de l'expérience c'est-à-dire la trace de quelque chose qui a eu lieu et c'est en même temps la trace d'un changement C'est la variation, au fond Darwin appelait l'évolution la descendance avec variation donc en fait on trouve la continuité un individu est toujours un individu une généalogie est toujours une généalogie mais ce qui définit ce qu'il appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses donc la diversité du vivant et bien c'est les traces des variations sur le socle de cette continuité Ça aboutit à une définition de la trace on pourrait dire la trace est différence en elle-même Oui, au fond si un animal laisse pour reprendre ce que disait Elias Canetti ou que reprend Pascal Quignard si les premières traces ont été les traces que les chasseurs suivaient des animaux des empreintes que laissaient les animaux au fond la trace de l'animal c'est la modification du sol qui a entraîné son passage s'il n'y a pas de modification du sol il n'y a pas de trace mais comme dit aussi Canetti et Quignard au fond la trace n'a de sens que si elle nous renvoie à ce qui n'est pas visible dans la trace au fond le sol a été modifié mais nous disons que c'est une trace et pas une modification du sol parce que nous imaginons l'animal qui a modifié la trace c'est un peu je dirais maintenant dans le domaine des neurosciences ou dans le domaine de la psychanalyse si au fond trouver ce qui traduit qu'une modification a eu lieu c'est imaginer ce qui a pu le produire cette modification sans imaginer ce qui a pu provoquer la trace c'est au fond de la description pure et simple donc la trace nous renvoie à cette idée qu'il y a eu une modification donc il y a eu quelque chose qui a entraîné cette modification et donc on sort d'une certaine façon de ce qu'on explore je pense que la trace dans le cerveau ou la trace chez l'individu ou la trace dans la mémoire nous parle d'autre chose que cet individu ou que ce cerveau ou que cette mémoire c'est à dire au fond ce qui a été rencontré ce qui a été vécu ce qui a été... C'est la marque du monde extérieur sur le sujet et donc dans l'évolution et dans l'évolution du vivant pour reprendre ce que vous disiez il y a la trace je dirais des variations aléatoires qui se produisent lors de la reproduction à chaque génération et c'est ça qui va entraîner au fond ce champ des possibles où va émerger ou pas la nouveauté et puis il y a l'empreinte de l'extérieur l'épigénétique c'est à dire que le fait qu'à chaque génération la manière dont l'environnement a affecté l'être vivant va changer la manière dont l'individu va utiliser ses gènes quelle que soit la séquence de ses gènes et ces modifications auront ce qui a au début beaucoup choqué il y a une quinzaine d'années parce que ça renvoyait à une idée lamarckienne c'est que ces modifications dans la manière d'utiliser les gènes peuvent aussi se transmettre de manière héréditaire et donc au fond la nouveauté au cours de l'évolution du vivant la diversification puisque la nouveauté c'est la variation sur l'ancien et bien cette nouveauté résulte à la fois je dirais des traces qu'ont laissées les recombinaisons lors de la reproduction sexuelle ou même non sexuelle puisqu'il y a réarrangement et puis des traces que l'environnement a laissées pendant un certain nombre de générations ces traces là sont plus labiles plus éphémères plus modifiables que les traces laissées par ce qui s'est passé au niveau de la séquence des gènes et ça pose des questions extrêmement intéressantes qui sont étudiées depuis une dizaine d'années qui est que certains événements qui se produiraient pendant disons une dizaine ou une vingtaine de générations pourraient laisser des traces y compris dans la séquence génétique dont il est impossible de comprendre l'origine si on n'imagine pas les événements qui ont eu lieu et donc dans des travaux qui ont été faits sur les drosophiles ou sur les plantes sur les plants de moutarde en fait des changements de température brutaux qui ont pu se produire lors de changements climatiques ou de migrations peuvent modifier la manière dont se développe l'embryon et donc lui donner des capacités différentes qui font qu'à ce moment la sélection naturelle exercera un filtre et que seuls les descendants ayant par hasard certaines séquences génétiques vont pouvoir survivre et se propager et donc ce qui a été fait expérimentalement c'est de soumettre des embryons donc les êtres vivants à des pressions climatiques par exemple mais ça peut être fait autrement monter la température baisser la température mettre des produits chimiques l'embryon va se développer différemment donner lieu à un adulte qui va avoir des mutations souvent non létales qui va se reproduire et si on continue ça se poursuit et au bout d'un certain temps et bien les descendants commencent à être modifiés même si on arrête de modifier le climat et donc ces empreintes pendant plusieurs générations vont avoir un effet où quand on les regarde a posteriori on ne verra que des modifications génétiques donc il y a vraiment ce ça veut dire d'une certaine façon que l'épigénétique joue un rôle je pourrais peut-être donner un autre exemple qui est plus facile à comprendre c'est ce qu'on appelle la réponse SOS chez les bactéries beaucoup de bactéries lorsque l'environnement devient très défavorable et donc entraîne la mort de la plupart des bactéries utilisent certains gènes qu'elles n'utilisent jamais pendant que l'environnement est favorable et qui leur permettent de fabriquer des enzymes qui vont couper l'ADN et le recombiner au hasard de n'importe quelle façon possible 99% des bactéries meurent et par hasard souvent il y en a quelques-unes que ces recombinaisons au hasard ont permis ont doté de capacités nouvelles elles vont se reproduire et donc tout ce qu'on voit c'est les mutations qui ont eu lieu mais on ne réalise pas avant que ça ait été découvert que c'est les changements de l'environnement qui ont induit des changements génétiques qui ensuite vont se propager de génération en génération donc l'épigénétique joue sûrement un rôle non seulement au niveau de l'individu mais au niveau vraiment de l'évolution du vivant même si ce rôle est sans doute plus intermittent et en tant que tel moins durable que celui des variations qui existent en permanence sur les gènes mais si on reprend la question des énigmes partagées puisque c'est le thème on pose des questions que nous avons à un invité ce qui est dit là pose le problème sur lequel on bute parfois de façon complexe c'est-à-dire qu'est-ce qui est continuité qu'est-ce qui est discontinuité parce que là c'est une transmission d'une discontinuité même dans la longue durée des générations c'est-à-dire que finalement ça implique d'articuler continuité et discontinuité de manière très complexe une trace même une trace nésique une trace nésique c'est une trace la trace c'est comme la trace du pied de vendredi dans la plage c'est l'objet parti ailleurs donc ça n'est plus là et en même temps c'est toujours là puisqu'il y a la trace donc c'est en même temps continuité et discontinuité et j'ai l'impression que cette discontinuité quand on la pose avec Pierre Magistretti dans la façon dont on présente les choses l'idée même de discontinuité est souvent difficile à faire saisir alors c'est vrai dans toute la réflexion de Darwin et toute la réflexion de l'évolution depuis c'est-à-dire que l'idée qu'en effet à partir de la continuité au fond de ce qu'il y a de plus continu dans le vivant qui est la transmission généalogique qui est la transmission de parents à enfants et bien ce qu'on peut appeler une discontinuité c'est-à-dire au fond une variation sur la continuité va entraîner toute la diversité et la complexité du vivant et donc c'est difficile à penser au fond de penser que la discontinuité radicale le hiatus qui existe entre les différentes espèces d'êtres vivants et qui fascinait tous les naturalistes qui a amené l'inné Buffon à classer justement à partir de ces discontinuités sont des variations sur la continuité ce qu'introduit Darwin c'est que toutes ces distances ne sont que des variations sur une proximité antérieure alors est-ce que c'est de la discontinuité est-ce que c'est de la continuité c'est un mélange les deux c'est de la fidélité et c'est du départ c'est de l'orthodoxie dans la ressemblance entre les enfants et les parents et c'est de l'hérésie au moment où les différences sont suffisamment importantes pour que d'un seul coup il y ait la possibilité de se reproduire ce qui est une des définitions de l'émergence des espèces qui n'est pas facile à définir et quand on arrive par exemple dans le monde bactérien ou dans le monde des organismes minicellulaires cette belle définition des espèces s'estompe que signifie dans le monde bactérien de dire que des espèces différentes de bactéries ne peuvent pas se reproduire ensemble d'autant qu'elles échangent leur matériel génétique donc ce qui tient pour les organismes multicellulaires les animaux et les plantes émergence d'individus qui soudain sont différents au point de ne plus pouvoir échanger leurs gènes avec leurs cousins ou leurs ancêtres et on a une espèce nouvelle dans le monde qui a été le monde qui a vécu pendant les deux premiers milliards d'années sur la Terre avant qu'apparaissent les animaux et les plantes cette définition là elle ne tient pas donc vous voyez que déjà l'idée de la discontinuité qui apparaît au cours de cette généalogie avec des ancêtres communs elle est difficile à définir mais est-ce qu'on pourrait dire que paradoxalement il y a une transmission de la possibilité d'une discontinuité alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui c'est très beau la sexualité est l'exemple même d'un mode de reproduction qui par la variation et le mélange je dirais génère de la discontinuité et donc dans la reproduction c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus dans la filiation ce qu'il y a de plus continue un organisme donne naissance et bien il y a inscrit depuis très longtemps ce générateur de diversité de nouveauté et donc de discontinuité donc c'est vraiment ancré au coeur de la sexualité mais Darwin était fasciné dans un autre domaine parce que au fond la généalogie commune des êtres vivants ne posait pas autrement qu'idéologiquement de réels problèmes scientifiques à partir du moment où cette vue était prise et donc quand on regarde un squelette de primates non-humains et un squelette humain c'est pas très difficile de comprendre les variations qu'il y a pu avoir aujourd'hui on le sait depuis 6 millions d'années à partir d'ancêtres communs aux chimpanzés, aux bonobos et aux êtres humains par contre ce qui fascinait Darwin c'était l'émergence des qualités intellectuelles et affectives humaines et donc là encore s'agissait-il d'une discontinuité comme le pensait Wallace ou s'agissait-il d'une variation sur la continuité et toute l'ambition de la généalogie de l'homme de The Descent of Men a été de montrer que, et je crois que c'est au coeur de cette question que les différences il commence chaque chapitre c'est très joli sur les capacités mentales des animaux et des hommes et même des hommes des êtres humains et des animaux inférieurs il commence en disant pour cette qualité-là il est évident qu'il n'y a aucun rapport le langage l'altruisme le sens esthétique etc. et puis il développe son chapitre et il termine en disant dans la plupart des chapitres et bien non il s'agit d'une différence de degré et pas de nature et donc toute l'ambition est de montrer qu'il s'agit d'une modification par variation dans le cadre de la continuité et qu'il n'y a pas de hiatus qu'il n'y a pas de réelle discontinuité et le même problème s'est posé aux anthropologues et aux éthologues cette fois un siècle plus tard Jane Goodall raconte que lorsqu'elle a vu que les chimpanzés utilisaient des outils et qu'elle est venue le raconter à son maître il lui a dit c'est pas possible soit il faut dire que les chimpanzés sont des êtres humains soit il faut donner à l'outil un autre nom qu'un outil lorsqu'il est utilisé par un chimpanzé donc cette difficulté là encore à penser la variation dans la continuité et à penser que ce qui n'est pas humain doit être radicalement différent de ce qui est humain et donc toutes ces définitions qu'il y a eu pour essayer de donner des termes différents quand on observait un comportement chez un animal et chez un être humain ou penser que par exemple se reconnaître dans un miroir utiliser un langage ne pouvait pas être identique et donc il y a cette idée de génération spontanée qui est très étonnante comme si au fond ceux qui nous définissaient dans l'évolution même si c'était dans la continuité devait être sacrément discontinu et donc procéder d'une forme de génération spontanée pour Wallace ce qui est très drôle c'est une des sources de conflits majeurs entre Wallace et Darwin Wallace co-découvre comme vous le savez l'idée d'évolution et de sélection naturelle 20 ans après Darwin et puis plus tard lorsqu'il réfléchit à l'être humain Wallace dit c'est pas possible que l'être humain soit né de ce même processus pour une raison intéressante d'ailleurs parce qu'il dit au fond il est très adaptatif comme beaucoup d'autres évolutionnistes le seront après et donc il pense que la sélection naturelle ne permet de survivre qu'aux êtres qui sont adaptés à leur environnement mais qu'elle ne permet pas l'élaboration je dirais de ce qui n'est pas adaptatif et il dit prenez des chasseurs-cueilleurs prenez des chimpanzés dans la forêt comment se fait-il que des capacités qui sont d'écrire des symphonies de construire des cathédrales ou de résoudre des problèmes mathématiques aient été sélectionnées par un processus adaptatif comme c'est pas possible et que c'est en trop c'est que ça n'a pas pu émerger dans cette continuité et donc Wallace sera le premier proposant de l'intelligent design puisque le créationnisme est mort en science après Wallace et Darwin mais il dit une intelligence supérieure a fait de la sélection artificielle comme les éleveurs ou les jardiniers à partir des cousins les plus proches que nous avons et donc il y a l'idée d'une discontinuité et pour un scientifique ce qui est très étonnant c'est qu'il fait appel à un pouvoir surnaturel comme explication à un problème scientifique qu'il n'arrive pas à résoudre et pour Darwin c'est un scandale mais alors là au coeur de cette question me semble-t-il il y a également des notions qui émergent depuis quelque temps en fait pour certains cas anciennes déjà à l'époque de Barbara McClintock c'est-à-dire ce qu'elle appelait les jumping genes ce qu'on appelle les transposons c'est-à-dire l'instabilité du génome est-ce que c'est parce qu'on a disons la vision classique c'est-à-dire voilà il y a il y a un génome et éventuellement il y a des mutations au hasard qui peuvent se faire et qui éventuellement si ça touche des cellules germinales passées aux générations suivantes donner un avantage éventuellement mais il y a là aussi cette et puis il y a l'aspect épigénétique donc pas de change pas de mutation mais simplement expression à différents niveaux de différents gènes sous l'influence de l'environnement et puis il y a encore une autre vision de cette épigénétique une autre modalité qui est ce génome instable avec des transpositions de alors c'est beau parce que ce que vous dites au fond naît je dirais dans l'histoire de l'évolution à peu près avec Lynn Margulis c'est Barbara McClintock mais Barbara McClintock crée un tel scandale qu'elle arrête de publier jusqu'à son prix Nobel jusqu'à son prix Nobel elle arrête de publier parce qu'elle se sent rejetée incomprise parce que ces gènes qui bougent tout à fait ces gènes qui bougent à l'intérieur c'est quelque chose si je reprends l'idée de l'évolution c'est la descendance avec modification c'est Darwin donc les variations se produisent entre les parents et les enfants et puis les petits-enfants ce que Lynn Margulis va proposer dans les années 1960 là aussi avec des résistances énormes je crois qu'elle a soumis son premier papier 20 fois avant qu'il soit accepté parce que ça allait contre les théories l'évolution donc on disait que c'était anti-darwinien donc ça pouvait être que faux c'était l'évolution horizontale c'était par fusion d'êtres différents et donc c'est la naissance des eucaryotes des premiers êtres unicellulaires avec un noyau qui sont les ancêtres de tous les animaux de toutes les plantes mais aussi des êtres unicellulaires comme les levures ou d'autres et donc l'idée que la nouveauté peut surgir non seulement de variations sur la descendance mais de rencontres et de fusions horizontales et donc si on imagine non pas l'arbre du vivant mais le buisson du vivant puisque vous savez qu'aujourd'hui pour éviter toute hiérarchie assez naïve où on a un arbre avec tout en haut l'être humain et puis autour les autres êtres vivants on a l'idée d'un buisson sphérique comme ceux qui sont dans les westerns soufflés sur le chemin par le vent et sur ce buisson à la surface de ce buisson sphérique et bien il n'y a pas de place privilégiée tous les êtres vivants sont là et ils peuvent être en haut, en bas, à droite et à gauche et puis à l'intérieur il y a toutes les branches qui évidemment ont disparu ce qui est très étonnant dans l'arbre darwinien dans le concept de trace que je trouvais fascinant que ce soit le buisson ou l'arbre c'est qu'au fond ce qu'il y a de plus solide un arbre c'est ce qu'il y a de plus solide dans le monde vivant et ce qui vit le plus longtemps et bien ce que figure cet arbre c'est de la disparition c'est du vide toutes les branches ont disparu la seule chose qui reste c'est ce qui est à la surface si on prend l'arbre c'est les radeaux des cimes c'est comme si les explorateurs venaient avec les radeaux des cimes de la forêt amazonienne regardez vers le bas et il n'y a rien en bas il n'y a que de la mémoire il n'y a que ce qu'on imagine avoir pu se passer et donc cet arbre solide c'est du vide le buisson c'est du vide mais dans ce vide quand on le reconstruit quand on recherche la trace à partir des présents de ceux qui ont pu leur donner naissance et bien ce qu'on trouve donc c'est des variations au niveau des branches avec des rameaux qui naissent ce que Lynn Margulis va proposer c'est qu'entre des branches différentes il y a des bouturages et donc c'est une évolution c'est une vision de l'évolution non seulement par embranchement successif avec des rameaux qui naissent des branches mais par bouturage à partir du moment où il y a cette idée et bien le transfert horizontal ce qu'on va appeler le transfert horizontal ce qui passe d'une branche à l'autre peut être véhiculé par des agents infectieux c'est à dire des virus des rétrovirus des transposons c'est à dire des parasites qui possèdent de l'ADN qui prennent une partie de l'ADN dans la branche où ils vivaient et qui vont s'insérer dans une autre branche et donc ils amèneront non seulement l'ADN qui les constitue et qui leur permet de se reproduire mais ils amèneront aussi des bouts de branches et donc on a non seulement ce bouturage mais on a une mosaïque c'est à dire qu'apparaissent au milieu de ces embranchements et de ces rameaux et bien des portions d'autres branches qui vont s'intégrer dans la continuité si on pense que ces agents infectieux c'est vrai pour les rétrovirus et c'est vrai pour les transposons sont des parasites définitifs qui sont transmis par les cellules germinales et qui donc suivent la génération et bien ils ont la possibilité de se reproduire et les transposons et les rétrotransposons en particulier lorsqu'ils se reproduisent se reproduisent en avançant et en bougeant sur l'ADN et donc ils apportent leur propre gène ils déplacent l'ADN dans lequel ils s'insèrent comme des rétrovirus et donc ils font bouger le génome à partir du moment où la plupart des êtres vivants la totalité des êtres vivants nous y compris possédons un pourcentage non négligeable de rétrovirus anciens et de transposons ça veut dire que l'ADN des êtres vivants la plupart des êtres vivants ça dépend des espèces il y a des mécanismes de défense qui sont apparus et donc il y a des espèces dans lesquelles sur des temps qu'on peut explorer les transposons peuvent peu bouger et déplacer le génome et d'autres où ils déplacent plus et donc il y a ce travail de l'intérieur qui indépendamment de la sexualité de la variation de la sexualité et de ses transferts horizontaux travaille et donc ça donne l'idée au fond qui est très belle comme vous le disiez d'un travail de renouvellement à l'intérieur indépendant je dirais de ce passage de génération à la génération et en même temps de cet effet de l'environnement qui est un travail continuel de l'extérieur ou du comportement disons de la façon dont l'individu s'intègre dans son environnement et donc ça bouge dedans et puis la manière dont l'individu est plongé dans l'environnement fait bouger ces gènes ou les utilise de manière différente et donc on a quelque chose de complexe Richard Levontine dans les années 70 parce que ses idées mettent du temps à émerger le généticien Richard Levontine disait l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent et chaque être vivant est à la fois le lieu et le produit de ces interactions et donc c'est l'épigénétique et on ajoute en plus ce lent travail à l'intérieur c'est-à-dire qu'il y a une évolution diachronique mais qu'il y a une évolution synchronique horizontale et une verticale en fait il y a les deux c'est-à-dire qu'il se croit là encore dans la question que vous posez sur continuité et discontinuité ces deux processus sont à la fois distincts mais comme ils se croisent je dirais ils s'intègrent dans un même processus donc on pourrait les considérer comme différents parallèles mais en fait ils se croisent ils s'intègrent à... Et c'est une réflexion sur la question du temps finalement tout à fait parce qu'à partir de là c'est la notion de la temporalité qui doit être complètement remaniée parce que si on fait un saut qui n'est peut-être pas possible de faire parce qu'on se dit bon si on se dit l'évolution l'épigénétique le génome instable déplace complètement la question c'est-à-dire on se dit pourquoi on reste un tout petit peu le même la plasticité on peut rajouter si on change autant donc finalement la question n'est pas tellement la stabilité la continuité qui était vraiment au centre de toute une réflexion sur la causalité naturelle propre au XIXe siècle mais au fond c'est comment une permanence peut exister dans un truc qui change comment à partir mais c'est vrai j'allais dire pour la composition de nos cellules dans laquelle les protéines sont détruites et reconstruites à des vitesses qui parfois sont extrêmement rapides c'est vrai pour le destin de nos cellules dont une très grande partie s'autodétruit et sont remplacées par des cellules nouvelles donc là encore cette idée de continuité d'un corps qui ne bouge pas est une fiction mais je dirais que c'est un problème que la science a abordé depuis longtemps le fait que nous soyons assis ici immobiles sur une terre qui tourne à la vitesse de 1500 km autour de son axe à la vitesse de 100 000 km à l'heure autour du soleil autour d'un soleil qui lui-même tourne à 800 000 km à l'heure au milieu d'un trou noir au centre de la galaxie est quelque chose qui nous paraît extraordinairement étrange aucun de nos sens ne nous renseigne non seulement le soleil se lève et se couche mais en plus nous sommes totalement immobiles tant que le sol ne se met pas à bouger or ce que nous appelons la vitesse est dérisoire par rapport à la vitesse à laquelle nous sommes emportés à travers l'espace donc je crois que cette idée que au fond la stabilité serait quelque chose qui existe et qui n'est pas en permanence construit à partir d'une instabilité plus ou moins robuste plus ou moins créatrice plus ou moins source de nouveauté c'est quelque chose je crois qui est au coeur de la science moi ce qui m'a toujours frappé c'est que Darwin a pensé que hier était différent d'aujourd'hui et qu'avant-hier était différent d'hier et donc que le vivant ne cessait de se métamorphoser et de se complexifier il a fallu 80 ans aux astrophysiciens et aux physiciens pour penser qu'il en était de même pour l'univers et donc 60 ans après Darwin on croyait toujours les physiciens croyaient que l'univers était en gros immobile à part les mouvements des planètes et de leurs satellites depuis qu'il existait et donc cette idée que l'état actuel de l'univers est un état profondément différent de ce qu'il était par le passé donne aussi cette question comment un système solaire est stable et pour combien de temps c'est toujours la temporalité dans un univers qui ne cesse au fond de se transformer de donner naissance à des entités qui disparaissent qui se métamorphosent qui interagissent donc à des échelles de temps très différentes que ça soit les 13 milliards d'années d'évolution de l'univers que ça soit les 4 milliards d'années d'existence de notre système solaire qui vient très tard que ça soit les 9 millions d'années ou les 6 millions d'années d'émergence de ce qui donnera naissance à l'espèce humaine que ça soit la vie d'un individu que ça soit la vie d'une cellule cette question de savoir au fond alors quelle continuité y a-t-il je dirais depuis quelques centaines de milliers d'années ou peut-être un peu moins de 2 millions d'années il y a une continuité de l'espèce humaine mais si on regarde les 4 milliards d'années d'évolution de la vie entre des bactéries ou ce qui devait leur ressembler et nous il y a à la fois une continuité le code génétique la façon dont les cellules sont composées et une discontinuité énorme et donc je crois que la temporalité joue un rôle important mais je dirais comment est-ce que je peux dire le fait que le nouveau se construise à partir de variations sur l'ancien crée à des échelles de temps très très différentes cette impression de nouveauté et de stabilité de ce paradoxe nouveauté et stabilité comme vous dites c'est là l'un des énigmes du vivant et effectivement si en parlant avec vous et en déplaçant sur la perspective d'évolution je me demandais comment on peut appliquer ce type de pensée à cette toute petite durée minuscule même si ça se déplace extrêmement vite dans le système solaire même quand on est assis sur un fauteuil qu'on appelle un sujet parce que c'est vrai que le savoir psychanalytique pourrait avoir une vision justement de la difficulté de changer de créer un changement difficulté de la compulsion de répétition des sujets empêtrés dans la production du même alors qu'ils sont constitués en eux-mêmes de quelque chose qui change à toute vitesse dans un monde qui se métamorphose et eux-mêmes sont les agents on pourrait dire un humain et une vie humaine c'est comme une trace c'est un élément de discontinuité chaque humain peut changer le monde une fois qu'un enfant est né le monde n'est plus du tout le même qu'il était avant et je me demandais comment introduire une pensée de ce temps de la longue durée dans la courte durée d'une vie voire même d'une séance analytique alors je veux dire la question du temps fascinait Darwin il parlait du long écoulement des âges et il disait d'ailleurs que nous ne sommes pas capables de comprendre les mécanismes qui font émerger la nouveauté si nous n'intégrons pas la puissance du temps c'est cette temporalité mais je crois qu'il y a il y a plein de réponses d'abord je pense que dans la stabilité dans cette j'allais dire dans cet étrange dialectique entre continuité et discontinuité d'une certaine façon la récursivité est un des mécanismes de la stabilité et donc ce que vous évoquez sur la répétition de la compulsion de répétition de Freud il y a quelque chose qui dit au fond que revenir au point de départ qui n'est jamais le point de départ mais ce mouvement de retour est constitutif d'une certaine forme de stabilité la reproduction c'est à dire de nouveau dans toute cette variation l'adulte donnera naissance à un enfant et cette je dirais cette capacité là elle est comme un retour elle est comme une compulsion de répétition même si elle n'est pas vécue consciemment et donc dans cette nouveauté il y a toujours ce démarrage il y a quelque chose de très étonnant aussi parce que beaucoup de scientifiques et dans la population sont fascinés par les mécanismes du vieillissement quels sont les mécanismes et ça commence à peine à être décrypté qui permettent à partir du vieux de faire du jeune ce qui est tout à fait étonnant c'est que j'allais dire des personnes humaines qui donnent naissance à un enfant si on regarde le temps des généalogies elles sont très anciennes c'est une longue généalogie or chaque enfant est aussi jeune que l'était le premier être humain chaque cellule de levure qui naît est aussi jeune qui était la première cellule de levure il y a très longtemps donc cette capacité encore une fois cette capacité de revenir au début pour prendre un nouveau départ et ça n'est pas le même début le début de la levure le début de la bactérie qui donne naissance à une bactérie le début d'une fleur le début d'un être humain c'est un début après tout ce qui s'est passé avant mais il y a ce fait de revenir et sans doute qu'une des stabilités du vivant c'est cette capacité à donner naissance à du jeune c'est-à-dire à de l'aussi fécond et de l'aussi plastique que ne l'étaient initialement ceux qui lui donnent naissance donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce mélange de continuité et de discontinuité qui est la capacité de revenir à un point de départ qui est un début qui recommence à d'autres mais je pensais quand vous parlez de comment inscrire la courte durée de vie c'est ce que nous sommes c'est ce qui fascinait Auguste Comte c'est la durée de l'histoire humaine ce qui nous constitue la langue que nous parlons ce que nous apprenons du monde ce que nous écoutons comme musique ce que nous regardons c'est des milliers ou des dizaines de milliers d'années de cultures humaines qui nous sont offertes à la naissance et que nous nous approprions sans même le savoir quand nous parlons notre langue quand je parle ma langue à moi et bien c'est la langue qui a évolué pendant des siècles et des siècles dans une particulière région du monde donc je crois que si on intègre au fond le fait que l'individu qui va vivre sa vie qui n'a pas de fin et pas de début elle est d'une certaine façon elle n'est pas immortelle mais elle est amortelle nous ne connaissons pas le début et en général nous ne sommes pas là juste après la fin donc d'une certaine façon notre durée de vie est infinie c'est par les autres que nous savons que cette durée qui n'a pas de début et pas de fin elle est bornée elle est limitée et donc je crois que si nous l'intégrons dans ce qui est l'histoire des cultures humaines dont nous héritons si nous l'intégrons dans l'histoire du vivant si nous l'intégrons même dans l'histoire du vivant il y a peut-être une façon de donner à cette vie courte tout dépend les faits elle comprend par rapport à beaucoup d'autres êtres vivants c'est long de lui donner une dimension plus grande qui fait que cette idée de début de croissance de modifier s'intègre dans quelque chose de beaucoup plus large que tout commencement est un recommencement sous une autre forme dont nous héritons que nous savons mais si on dit tout commencement est un retour toute nouveauté est un retour on peut aussi dire que toute répétition introduit du nouveau absolument surtout que comme ça n'est pas un retour au nouveau l'idée que la répétition était aussi création de nouveauté c'est à dire si on Conrad Lorenz pardon pas Conrad Lorenz le nom m'échappe les ailes du papillon et un ouragan au Texas les années 70 c'est quoi l'expérience qui lui a permis de montrer ses effets de chaos déterministe il est en train de remplir des données dans un vieil ordinateur avec six décimales il fait une pause il arrête et quand il revient il est pressé il met trois décimales et il obtient un résultat qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il avait obtenu avec six décimales parce que la modification des conditions initiales six décimales trois décimales fait que l'algorithme amène ailleurs donc si on revient mais que là où on revient c'est pas exactement le début on crée du nouveau voilà mais alors là deux remarques je dirais sur ces points un celui que la répétition peut créer du nouveau c'est tout de même ce que l'on aborde en neurobiologie sous le terme de reconsolidation c'est à dire la réactivation de traces qui oui d'une certaine manière consolide mais en même temps à cause de la labilité qu'introduit cette réactivation donc c'est un phénomène bien connu maintenant en neurosciences c'est à dire que chaque fois qu'on réactive des traces elles ont une période de labilité qui leur permet de s'associer à d'autres donc en quelque sorte de créer quelque chose ou de participer à la création de quelque chose qui est différent tout en étant là toujours donc ça cette idée de reconsolidation est une manière de réconcilier un peu la stabilité et la nouveauté moi je croyais quelque chose de beau en j'allais dire une des interprétations de la variabilité dans le développement du monde vivant c'est serait de penser l'impossibilité de reproduire à l'identique et à partir du moment où il y a impossibilité de reproduire à l'identique et donc inévitabilité en reproduisant de donner naissance à du différent ce qui est un peu la même chose il y a eu un peu deux types d'évolution dans le vivant l'évolution et la propagation de mécanismes qui permettent de rendre plus fidèle mais pas totalement fidèle la répétition et au contraire l'évolution et la propagation de mécanismes qui rendent moins fidèle la sexualité les systèmes SOS la reconsolidation et c'est vrai que pour la mémoire pouvoir la réinscrire tout en la modifiant est un fantastique mécanisme adaptatif la réinscrire tout en la modifiant c'est le fait de la reconsolidation dans la psychanalyse c'est cette formidable hypothèse de l'inconscient c'est vrai que pour Freud c'est une hypothèse laissons-la à l'état d'hypothèse peut-être qu'il y a un lien avec la reconsolidation mais en fait l'inconscient peut être vu comme un facteur de répétition compulsion de répétition inconsciente trace déjà là désir inconscient et l'inconscient peut être vu comme un mécanisme de changement permanent un fonctionnement adimensionnel discontinu atemporel dans le fonctionnement psychique donc être au fond ce qui est au coeur du changement et peut-être ce qui est très beau c'est dans cette notion d'inconscient c'est que si l'inconscient change il nous change sans que nous sachions que nous sommes en train de changer et donc notre capacité de contrôler le changement perd un peu de force et donc c'est aussi ce voilà tout à fait tout à fait donc je crois que ce qu'on peut appeler la créativité je suis toujours très étonné quand les généticiens parlent c'est pour ça que je parle d'évolution quand ils parlent d'erreur de mutation l'erreur c'est par rapport à un professeur qui considérerait qu'il faudrait que ça soit fidèle donc il faudrait que la mémoire ne bouge pas il faudrait que la séquence d'ADN ne bouge pas sans réaliser d'ailleurs que si ces mécanismes existaient le monde serait fait aujourd'hui de bactéries puisque puisque l'infidélité l'incapacité à contrôler justement la répétition la réplication de l'ADN a été source de toute la diversité du vivant et donc je crois qu'en effet il y a quelque chose de beau dans cette idée que ce sur quoi alors si on parle de nous ce sur quoi le vivant n'a pas de prise alors c'est quoi le vivant mais si on parle de nous ce sur quoi nous n'avons pas de prise est aussi vous parliez de ces transposons qui remodèlent le génome est aussi ce qui met à notre disposition de la nouveauté sans que nous ayons à la créer et c'est tout à fait fantastique c'est à dire au fond si je veux devenir nouveau je ne suis pas obligé de me donner un programme de nouveauté il y a en moi déjà des forces qui travaillent et qui favorisent à condition de l'accueillir l'émergence de cette nouveauté et donc il y a il y a un peu cet éloge au fond de l'imprévu au sens profond du terme de ce qui émerge c'est ça et au fond miser sur l'imprévu c'est finalement le travail analytique est un facteur d'évolution parce que j'ai produit de la discontinuité de l'imprévu de l'inattendu tout à fait et alors ce que je pense qui est très beau c'est que comme nous avons cette capacité de réflexivité qui là est un peu particulière même si elle est sans doute plus répandue dans le monde vivant que nous ne le croyons comme nous avons cette capacité je dirais que ce que nous faisons consciemment du nouveau qui a émergé en nous et vous parlez du travail psychanalytique mais c'est des interrogations philosophiques éthiques scientifiques procède de nouveau à une autre échelle de l'émergence de la nouveauté et donc il y a une espèce de démultiplication cette petite nouveauté qui va naître en chacun de nous un artiste va la démultiplier en ayant un retour un philosophe va la démultiplier un psychanalyste va la démultiplier un scientifique va la démultiplier donc il y a le fait que nous avons des générateurs comme tout ce qui est vivant de diversité donc de nouveauté en nous et après une des questions c'est qu'est-ce que nous en faisons et après la troisième question c'est qu'est-ce que nous en faisons pour que notre vie soit plus agréable plus joyeuse mais qu'est-ce que nous en faisons aussi pour que la vie des autres soit meilleure et donc il y a cette question de responsabilité au fond en quoi ce qui nous rend nouveau est compatible avec ce souci des autres qui consiste à je dirais et aussi bien en psychanalyse à penser au fond qu'il n'y a pas de subjectivité sans intersubjectivité c'est-à-dire qu'au fond un sujet qui parle ne parle pas que de lui et donc qui parle je disais tout à l'heure de tous ceux qui ne sont plus là mais aussi de tous ceux qui sont là et s'ils parlent ils transforment le monde en entier en fait c'est sur cette énigme partagée de la continuité de la discontinuité de la stabilité de la labilité qui coexiste qui reste encore une énigme sur laquelle on pourra se pencher en tout cas merci beaucoup merci à vous merci merci Sous-titrage ST' 501